Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour la suite de Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Dans le dernier épisode, on a récupéré un énorme tas de cartes de cœur, et on a commencé à explorer la vallée d'Ikana. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer à le faire. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec ces fantômes. Sous-titrage ST' 501 Je crois que leurs âmes ont été libérées. Je te donne les trésors matériels que ces fantômes possédaient. Prends-les, Link. Et ça nous fait un nouveau quart de cœur. C'est ton nom, n'est-ce pas ? Je peux lire dans les cœurs. Je savais que tu vis en Z. Maintenant, mon âme a été soignée aussi. Et avec ça, on va pouvoir conséder à la suite. Rapidement, avant de continuer ce qu'il y a à faire ici, j'ai envie qu'on aille au cimetière d'Ikana. Parce que si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'il y avait quelque chose à faire toutes les nuits. Et étant donné que c'est la nuit, eh ben... Autant aller le faire. Donc voilà, on est de retour au cimetière d'Ikana. Et on va parler au Stalchild. Oui, ah mon capitaine, à vos ordres, section, regarde. Capitaine, cela fait un longtemps que nous vous avions pas pris. Sur vos ordres, nous avons gardé ces tombes avec vigilance. Vous attendez vos prochaines ordres, mon capitaine. C'est ridicule la manière dont il parle. Je tiens juste à le dire. C'est vrai, mon capitaine ? Oui, mon capitaine. Section, suivez-moi. J'avais pas remarqué ça la première fois où... Enfin, pendant la première nuit, mais là, j'ai... Quoi qu'il en soit. On va descendre dans le trou. Linkotos, goes down the hall. Donc, on a quelques rubis. Mais, euh... Il y a autre chose ici. Non. Putain, ça me paraît louche tout ça. Je suis pourtant certain qu'il y a autre chose. Ah, voilà. Euh, qui il est... Qui il est taquin, ce jeu ? Ah, sérieusement ? Ah, l'horreur. Bon, bah, cette salle est remplie d'ennemis invisibles. Ah, ok. Il n'y a pas que les ennemis qui sont invisibles. Génial. Tout ce qu'on aime. Non. 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 Allez, il a fallu faire tout tomber, là. Ok. Donc. Top là. Hmm. Il va encore falloir se servir du monocle. Je parie, mais là, pour l'instant, j'aimerais bien avoir un peu de magie, parce que... Oh, quoi que je m'en ai bien récupéré. Hmm. Ah, ok. C'est pas du monocle qu'on va avoir besoin, là. Mais bel et bien une bombe ! Ça, on ne l'avait pas encore croisé dans Majora's Mask, cette mécanique... Ok. La ferme. Donc, ouais. Si vous frappez un mur qui a l'air... Si vous voyez un mur qui a l'air craquelé, de toute évidence, il peut se faire exploser avec une bombe. Pour vous en assurer, tapez sur l'épée. Ça va faire un son qui fait un peu. Non ! Pas encore un hache-viande ! Et, waouh ! Lugubre, l'endroit. Bon. Allez, viens ! Gros plein de soupe. On va danser. Oupou, comment il ne m'a pas touché ? Ouh, là, là, là. Allez. Et voilà. Donc, ouais, une fois que vous avez l'épée en or, même les terrifiants hache-viande ne sont rien de plus qu'une poussière sur votre clé. Mais bon, pour avoir battu ce type, on obtient en récompense... Un autre cœur de cœur. Voilà, voilà. Excusez-moi. Ok. Ça va, mais... Donc... Ils sont vraiment revenus... Bon. C'est quoi ? Au Ceph. Moi, je m'envoile. On s'en va, on s'en va, on s'en va... Oh ! Oui, je veux m'envoler vers l'épée de Cana. Et j'envoie toutes ces araignées se faire voir. Enfin, ces araignées, ces ennemis invisibles, plutôt. Donc, nous revoilà ici. Nous revoilà ici. Et... Et ben... On n'a pas vraiment d'indication sur quoi aller faire, donc autant explorer un peu l'endroit. Le moulin, il y a toujours une armée de guildos en train de tourner autour, donc je ne tiens pas à m'en approcher. Tingle, je lui ai déjà acheté une carte. Eh, eh, eh... Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas là ? Là, il y a la Maison des Esprits. Là-haut, c'est un chemin qui ne nous intéresse pas encore. Donc ici, on est allé voir dans cette grotte-là. Et... Non, 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 non ! Tu ne me maudiras pas, espèce de crâne bleu ! Voilà, merci beaucoup. Oh ! Lugubre, qui a dit lugubre ? Que viennes-tu chercher dans le royaume d'Ikana ? Pays où ça subsiste les ombres de la nuit ? Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts ? Qu'il en soit ainsi... Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Diez, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre ! Et donc... Diez va se mettre à jouer une mélodie maléfique qui va vous faire perdre de la vie tant que vous restez ici. Et... Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en débarrasser ? Déjà, l'Ocarina pose le jeu, donc on est à peu près... à peu près sauf. Et si on essayait de l'apaiser ? Mon cœur se soulève. Cette mélopée est pleine d'une sage sérénité. Mais maintenant... Pour ceux dont le trépas remontent au passé oublié, cette mélodie ne signifie plus rien. Tout ne peut m'apaiser. Et je crois qu'entre deux dialogues, je suis passé d'une voix de... de slave à une voix de... de portugais. Ah ! Je vais mettre un terme à ta résistance futile. Viens nous rejoindre. Et n'oublie pas ce chant apaisant. Tout en aura besoin. Flûte, flûte, flûte. Même le chant de l'apaisement n'est pas capable de l'appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh ! Qu'est-ce ? Cette chanson ! Non, ce n'est pas possible. Cette chanson ! La Д sponsored parومane, Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La Côte d'Avang, La Côte d'Avang, la Côte d'Avang ! La Côte d'Avang ! Sous-titrage MFP. ... 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